Le meilleur moyen d'apprendre dans la vie consiste à prendre toutes nos réflexions, nos idées et à les mâcher. La pensée seule n'est pas suffisante. Les idées nous marquent vraiment quand on les mange. La réflexion est excellente, mais pour qu'elle fasse impression en nous, rien ne vaut la consommation de nourriture. Baba Salé a organisé énormément de repas festifs pendant lesquels on ne faisait que boire de la rake, chanter des piotimes. Quelle spiritualité y'a dedans ? On peut se poser la question, on doit se poser la question et on doit comprendre. Dieu demande au peuple d'Israël de préparer douze pains et de les déposer sur une table en or dans le temple, dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. L'endroit le plus sacré sur terre, là où Dieu réside. Et il nous précise, tu prends de la fleur de farine, tu vas cuire douze pains, tu en disposes six par rangée. Donc dans l'endroit le plus saint au monde, Dieu ne demande pas au Kohanim de méditer sur des textes profonds, mais devenir comme des boulangers, cuire des pains. C'est incompréhensible. Même le Rambam, dans le Guide des égarés, dit ne pas comprendre cette mitzvah des douze pains, le Lechem Apadim comme on l'appelle. Et normalement une offrande, elle est brûlée ou consommée tout de suite. Mais ces douze pains de proposition étaient exposés toute la semaine dans le Saint des Saints. Les Kohanim entraient des centaines de fois pendant la semaine, les voyaient sur la table en or pour les manger finalement juste avant Shabbat. C'est bizarre. C'est quoi la Havoda, le travail sacré qui nous est demandé par Dieu dans cette mitzvah ? Le Rav Avigdormi la répond. Si les pains étaient exposés toute la semaine sur une table en or, c'est d'abord pour un premier travail, mettre en valeur l'importance suprême du pain et ce qu'il représente. Pourquoi ? Parce que rien n'est comparable au pain dans la création et je vais vous expliquer pourquoi. Une phrase dans le Talmud nous dit Gagner sa subsistance pour un être humain, c'est aussi difficile que de séparer la mer en deux. C'est bizarre. Il y a plus de personnes qui mangent à leur faim que de personnes qui savent couper la mer en deux. L'explication est la suivante. Il est plus difficile et grandiose pour Dieu de vous donner vos maisonotes, votre nourriture, que de séparer la mer en deux. On sait que l'ouverture de la mer a été produite par 250 miracles en même temps. Mais produire du pain, c'est un enchaînement de milliers de miracles indescriptibles qui entrent en jeu. Dans la bénédiction sur le pain à Motsil et Khe Minaret, on dit que le pain vient de la terre parce que les racines du blé s'y trouvent. Mais en vrai, la majorité du pain vient de l'air. C'est incroyable. Le pain en fait c'est de l'air. Comment ça marche ? Le blé contient de la chlorophylle, un matériau capable d'utiliser les rayons du soleil situés à 150 millions de kilomètres pour produire de l'amidon. Ensuite la plante prend du dioxyde de carbone de l'air, le combine avec la lumière du soleil pour créer de l'amidon qui va ensuite devenir du pain. Maintenant je vous évite l'explication scientifique et les centaines d'étapes. Mais si vous tenez un morceau de pain, vous tenez un morceau de miracle. Il n'y a pas un plus grand miracle que le pain. C'est un produit fait d'air, de soleil et d'eau. Pareil quand on plante une graine de blé dans le sol, elle produit une racine et une tige. La graine germe, une racine et une tige commencent à pousser. La racine pousse toujours vers le bas et la tige toujours vers le haut. Jamais le contraire. Quelle que soit la manière dont vous placez la graine, la racine ne pousse jamais vers le haut et la tige vers le bas. Si on devait décrire toutes les instructions nécessaires à la création d'un pain, ça ne tiendrait même pas dans la plus grande bibliothèque du monde. Mais c'est consigné dans la molécule ADN de chaque graine. Et c'est donc ça à quoi pensait le Kohen lorsqu'il voyait les douze pains de proposition dans le Saint-Dessin. À tous les miracles qui permettent la création du pain et donc à la sagesse infinie d'Hachem. Et dès qu'arrivait le Shabbat, on retirait le pain de la semaine pour en mettre douze nouveaux. Pourquoi ? Parce que l'exposition de la sagesse de Dieu ne devait pas se perdre même une seconde. On devait la voir l'apprécier. Et que faisait l'équanime avec les douze pains ? Il devait les manger. Ça aussi c'est bizarre. On parle d'apprécier les miracles, de méditer sur la sagesse divine, de date. Et tout d'un coup le travail exigé c'est quoi ? Remplir son estomac, manger, bouffer, excusez-moi l'expression. C'est pas un peu grossier ? Eh ben non écoutez cette leçon extraordinaire. Le meilleur moyen d'apprendre dans la vie consiste à prendre toutes nos réflexions, nos idées et à les mâcher. La pensée seule n'est pas suffisante. Les idées nous marquent vraiment quand on les mange. La réflexion est excellente. Mais pour qu'elle fasse impression en nous, rien ne vaut la consommation de nourriture. Dans le monde des affaires, quand on est un bon vendeur, on invite son client au restaurant, on lui parle de notre produit, on mange, on boit et seulement à la fin, quand il est rassasié, il est imprégné par notre offre et là on signe. Dernièrement je devais parler d'un sujet sensible à l'un de mes enfants. Un rabbin important m'a conseillé de lui parler mais dans le cadre d'un dîner. J'ai pas compris pourquoi il fallait que je mange pendant que je lui parle de cette chose là. Et j'ai compris la leçon seulement maintenant en étudiant cette explication sur la paracha. Quand les Kohanim mâchaient les douze pains, ils intégraient cette sagesse divine que représente le pain, qu'ils avaient contemplé toute la semaine. Car comme on le sait, la Chochma, la sagesse qu'on entend, qu'on lit, dont on discute, c'est des informations brutes. Le vrai accomplissement de notre vie, c'est le niveau du Da'at. Absorber les enseignements, devenir ce qu'on dit, devenir nos idéaux. Lorsqu'on dit à un enfant de ne pas toucher la cuisinière qui est chaude, l'enfant croit ses parents. Mais il va tout de même poser son doigt et se brûler. Avant qu'il ne se brûle, il avait une connaissance intellectuelle de la chose. Maintenant, il a un savoir sensoriel. Dans le service divin, la connaissance intellectuelle ne suffit pas. Il faut acquérir le savoir sensoriel. Dans le piout d'Eror Ikra qu'on chante le Shabbat, on dit De'e Chochma connaît la sagesse ? Dans ton essence. Et là, ça sera une couronne sur ta tête. Si tu absorbes en toi la sagesse de la Torah, seulement à ce moment-là, tu seras couronné dans le monde futur et éternel. Et à la fin du piout, on explique comment s'acquiert cette sagesse ? En respectant le Shabbat correctement. Car quel est le but du Shabbat ? Pas de rester en pyjama et dormir toute la journée, mais de faire corps avec les valeurs de la Torah. Par quels moyens on fait corps ? Le plaisir. Non seulement on doit regarder le pain, mais on doit aussi le consommer. Le Shabbat, on est tous des coanymes dans le Temple face aux douze pains de proposition. On doit absorber tous les grands idéaux de la Torah. Shabbat, c'est un jour de plaisir pour le corps, mais de plaisir élevé, de plaisir noble. Il faut manger d'une manière particulière. Certains mangent, mais perdent tous les bénéfices de cet acte. La grandeur, c'est pas à la simple consommation, mais c'est dans le date qu'on acquiert au travers de la nourriture. Quand on est assis à la table de Shabbat, on regarde les pains, on les admire, on dit « Psss, quelle sagesse divine que de produire du pain ». À la première bouchée de pain, par exemple, on devrait penser et célébrer l'idée que Dieu a créé ce monde à partir de rien. On mange pendant qu'on pense à ça. À la deuxième bouchée, comment ce pain a été créé à partir de rien, de l'air et du soleil ? Parler de la grandeur de Dieu, c'est facile. Mais on pourra la vivre que lorsque notre corps l'aura aussi ressenti. Lorsqu'on aura fait participer son corps et son esprit au repas. Notre corps va absorber les idées auxquelles notre esprit va penser. La semaine dernière, par exemple, j'ai passé un Shabbat à Mérone, près du tombeau de Rabi Shimon Bar Yochai, pendant lequel, quasiment 24 heures d'affilée, 150 personnes mangeaient, buvaient et chantaient non-stop en donnant le maximum d'eux-mêmes. D'ailleurs, le célèbre Rabi Israël Abersera surnommé Baba Saleh a organisé énormément de repas festifs pendant lesquels on ne faisait que boire de l'arakh, chanter des pieds au team. Quelle spiritualité il y a dedans ? En quoi c'est un service divin ? On peut se poser la question, on doit se poser la question et on doit comprendre. En fait, en chantant les pieds au team, qui contiennent des paroles de Torah saintes, élevées, tout en buvant un peu d'alcool avec modération, et en mangeant de bonnes salades préparées en l'honneur du Shabbat, ils ont fait pénétrer les valeurs de la Torah dans leur corps. Ils deviennent eux-mêmes des koanim qui mangent le lechem hapanim, les douze points de proposition dans le Saint des Saints, pour intérioriser leur sainte pensée. N'est-ce pas entre nous que le Shabbat, s'il n'y avait pas les bonnes salades cuites, et qu'à la place, la maîtresse de maison nous apporterait une bonne Bible ou un bon traité du Talmud, ça serait un petit peu sec pour notre corps, afin qu'il prenne du plaisir et qu'il puisse absorber les idéaux qui sont contenus à l'intérieur de ces livres saints. Dieu attend de nous de devenir des personnes exceptionnelles. Pour intégrer les traits de caractère de Dieu, se perfectionner, devenir comme lui, entre guillemets, on doit non seulement étudier et méditer sa Torah, mais également la mettre en pratique. La sagesse intègre-la en toi. Et comme le chant sacré des Rorikra nous dit à la fin, la récompense qui attend cette personne, c'est de recevoir une couronne sur sa tête à 120 ans, lorsqu'on prendra tout si Dieu veut dans le Gan Eden place, et qu'on profitera de l'éclat de la présence divine pour l'éternité.